C'est pas la première fois qu'elle se présente, c'est la deuxième fois. Il y a une tradition de l'extrême-gauche en France dans les présidentielles. Depuis 1969, il y a toujours eu un candidat à la présidentielle, parfois deux, parfois trois même. Et puis Lutte Ouvrière, c'est Arlette Laguillet. Et puis Lutte Ouvrière, j'allais le dire, c'est Arlette Laguillet. C'est celle qui détient le record de participation à la présidentielle. Elle-même travaillait dans une banque et son héritière, Nathalie Arthaud, vous le disiez, était enseignante dans un lycée professionnel de la région parisienne. Elle n'a même pris 15 jours de congé pour faire la campagne. Au début de la campagne, elle a continué à enseigner. Ça fait deux semaines qu'elle est en congé pour cause d'élections présidentielles. C'est une situation toujours assez... Mais c'est le folklore de la cinquième et la possibilité justement d'avoir tous les courants politiques d'un pays représenté. C'est aussi ça l'élection du président de la République au chiffrage universel direct. C'était le crédit lyonnaire, Lutte Laguillet, c'est ça ? Tout à fait.